Je voulais commencer en rappelant que les enfants constituent un groupe important dans notre société. Au Québec, à Montréal, ils comptent pour un cinquième de la population. Cela dit, derrière le mot « enfant », se trouve une diversité de réalités, une diversité de personnes. Pensons tout simplement en termes d'âge, entre les tout-petits, la petite enfance, les élèves du primaire, les adolescents. C'est sûr qu'il y a d'énormes différences en termes de capacités, de goûts, d'intérêts, des lieux d'activité. Les enfants sont des membres à part entière dans notre communauté et comme tel, ils ont le droit à un environnement accessible, stimulant, beau, propice au jeu, propice au développement. Donc, il y a des engagements internationaux et le Canada, le Québec, notre ville, l'arrondissement adhère à l'idée d'une ville amie des enfants, d'une municipalité amie des enfants. Et derrière cette reconnaissance des droits des enfants, se trouve un engagement collectif, un engagement pour créer des environnements vraiment adaptés et auxquels les enfants puissent avoir accès. Or, par inertie probablement, mais nous simplifions souvent les choses en considérant que l'école, les terrains de jeu sont les seuls endroits à la ville, à l'extérieur du logement dans lequel on devrait trouver des enfants. C'est vraiment injuste, c'est inexact. En fait, les enfants sont des utilisateurs à part entière de l'espace urbain, oui, de l'école, oui, des terrains de jeu, mais aussi de la rue. Donc, avons-nous une ville accessible? C'est une question qu'on peut se poser. Avons-nous un quartier amical pour les enfants? Comment on peut orienter l'aménagement de nos villes pour mieux vivre, justement, pour mieux grandir, pour que les enfants puissent avoir une place? Je voulais évoquer trois principes qui peuvent être considérés. Le premier, c'est lui, justement, de l'aménagement des rues dans lesquelles la vitesse et le volume de la circulation, ainsi que la place occupée par les stationnements automobiles, ne compromettent pas la capacité des enfants à jouer, à se déplacer, à y rester, à chiller, à simplement rester dans notre ville et profiter de cet espace, de cette ressource urbaine qui est la rue. Le deuxième principe, justement, va en lien avec le premier, c'est celui de la polyvalence. Surtout dans les quartiers centraux, nous avons des espaces limités, donc le partage et des mises, la multifonctionnalité des espaces et des mises. Donc, un autre principe important, c'est lui, justement, de la cohabitation, de la création d'espaces qui puissent être partagés, qui puissent avoir plusieurs fonctions. Donc, une rue qui puisse devenir un lieu pour jouer, un parc qui puisse devenir la cour d'une école. Ce sont quelques exemples, je pense, qui concernent directement notre territoire. Dernier principe, et pas le moindre, c'est celui d'écouter les enfants et de s'ouvrir à leur participation dans le processus de prise de décision. Merci, Juan. Je reprends un petit peu là où Juan a arrêté, sur l'école et l'importance de l'école. La socialisation et l'éducation pendant les années scolaires pour les enfants, c'est-à-dire entre la maternelle et jusqu'à la fin du primaire, sont parmi les expériences des enfants les plus importantes. Pendant ces années, les enfants se rendent à l'école, apprennent à le faire, passent toute la journée sans leurs parents et apprennent à retourner chez eux. La majorité du temps, les écoles sont imbriquées dans les quartiers, c'est-à-dire les enfants qui y vont vivent à moins d'un point cinq kilomètres de leur école, voire un kilomètre. Donc, c'est vraiment proche. Cette imbrication des écoles dans les quartiers est une opportunité en or pour les enfants d'apprendre à maîtriser leur environnement, à socialiser avec les amis, se responsabiliser et d'avoir du plaisir à se rendre toute seule à l'école. On parle ici de ce qu'on appelle la mobilité indépendante ou la capacité qu'on a en tant qu'enfant de se rendre d'un point à un autre, non accompagné par ses parents. Malheureusement, une multitude de raisons ont fait chuter la mobilité indépendante des enfants depuis quelques années. La peur des parents du trafic et les enlèvements, le pressement des parents et un changement de culture en général font en sorte que de moins en moins d'enfants se rendent à l'école par leur propre moyen et encore moins de façon indépendante. Le résultat? Bien, beaucoup d'enfants se rendent à l'école en voiture, rendant les abords des écoles très dangereux et souvent très chaotiques. L'expérience du début et la fin de la journée scolaire deviennent donc un genre de danse entre les voitures pour se rendre à l'école. Des expériences que pour les enfants et peut-être leurs parents sont très stressantes, sont très polluantes et assez désagréables. Mais du côté des enfants, eux, ils manquent l'opportunité, s'ils ne marchent pas seuls, de faire une activité physique, soit marcher, faire du vélo, du trottin ou haut pour se rendre à l'école. Ainsi qu'ils manquent le plaisir de faire le chemin vers l'école avec ses potes. Pour ceux et celles qui viennent sans voiture d'être accompagnés de leurs parents, eux, ils manquent l'occasion de prendre des décisions indépendantes, d'apprendre à évaluer les risques et de résoudre des problèmes, d'avoir des interactions sociales non mitigées par des adultes et finalement, tout simplement, de pouvoir être créatifs en ayant du plaisir. Tous ces attributs-là sont très importants pour le développement sain et plein de tous nos enfants. Tout décrit ici est une partie d'une triste réalité d'un grand nombre de nos enfants en 2022. Ils bougent très peu de façon libre et autonome et jouent aussi très peu de façon autonome et libre. La place que les villes et les quartiers, surtout les nouveaux quartiers, donnent au jeu libre à l'extérieur est directement reliée à des taux d'obésité, le bien-être psychologique des enfants ainsi que le bien-être de la population en général. Les quartiers et les villes ont pourtant des choix et le potentiel d'agir sur ce front. Si on pense les villes de la perspective d'un enfant, un enfant désirant de pouvoir jouer librement dans son quartier, autour de sa maison, entre sa maison et son école, on penserait des quartiers ayant moins de trafic d'automobiles, à une vitesse moins élevée, avec des routes sécuritaires entre les places de destination les plus importantes pour les enfants et surtout, on donnerait priorité aux enfants, eux qui sont les plus imbriqués dans les quartiers. Quelques exemples récentes, tels les rues écoles et les rues ludiques, offrent l'occasion aux enfants de reprendre les rues pour pouvoir mieux maîtriser et utiliser l'espace autour d'eux. Il ne s'agit ici de rien changer de permanent dans les quartiers. Les deux types de rues ferment la circulation des automobiles pendant une certaine période de temps, soit à chaque jour ou à chaque semaine, pour permettre une circulation plus sécuritaire des enfants. Donc nous, Juan et moi, nous vous invitons à réfléchir à votre nouveau quartier, le quartier 1000, de la perspective des enfants pour créer un environnement le plus propice au bonheur et de l'avenir de vos enfants. Merci. 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 Merci.